Originaire d'Angleterre, le Dry January existe depuis 10 ans. Apparu en France depuis peu, nous sommes allés interroger les Castelroussins sur leur consommation d'alcool. Zéro, même moins un je dirais. Je ne bu pas du tout. J'ai bu que mon anniversaire pour me faire plaisir. Moi personnellement je bois un verre de vin rouge tous les jours, de préférence du Bordeaux que j'aime beaucoup. Et puis par exemple, hier au soir, j'ai été invitée à un anniversaire, j'ai bu à Pinot de l'Ile-Dorée. Sur 10, je mettrais 8 quand même. Je bois en soirée, sinon je ne bois pas tout seul. Et quand je suis avec des collègues, pourquoi pas. Et que vous buvez très vite ? Vraiment. Exceptionnellement. Pour moi, pour la première fois personnellement, j'ai décidé de le faire. Donc maintenant depuis une semaine, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et bien c'était pour faire un peu le point, parce qu'au final en arrêtant de boire, on se rend mieux compte tous les moments où on boit d'habitude. En fait, en refusant de boire, on se rend compte qu'au final, ça s'immisce beaucoup dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Je bois de l'alcool régulièrement, mais pas en grosse quantité. Donc j'aime boire un bon verre de vin. Je suis très fan de spiritueux, donc j'aime boire des cognacs, j'aime boire des roms, principalement des roms. Mais toujours avec cette démarche plaisir, pas une démarche quantitative pour apaiser des mots ou pour me sentir mieux. 11 litres par an et par personne, c'est la consommation moyenne des Français. Avec 10% de participation au mois sans alcool, les commerçants sont-ils impactés ? Cette année, on commence à en entendre beaucoup plus parler, et certains le mettent en application. Donc moi, dans mon établissement, moins qu'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est un peu plus suivi. Effectivement, quand on vient dans un lieu comme le mien, un restaurant ou un bar, puisque je fais les deux, on ne change pas forcément ses habitudes. Alors, il y a quand même des exceptions, des consommateurs réguliers qui essayent. Alors, on est au début du mois, donc j'en ai peut-être deux ou trois en tête. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais c'est arrivé. L'initiative est bonne. Pour ma fonction, je pense que non, ils ne devraient pas changer leurs habitudes, puisque c'est mon gagne-pain. Après, je trouve que c'est de switcher, de passer sur un soft, un produit sans alcool, au lieu de boire un verre de vin le matin, parce que ça arrive parfois à 11h, 11h30, on en voit certains. Ce n'est pas une mauvaise initiative. Si, effectivement, chez moi, ils font juste... Ils y continuent de venir, mais en passant sur un verre sans alcool, pourquoi pas ? Et je trouve que c'est bien un peu de se purger. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, il fallait faire les choses sans excès. Donc, c'est bien de boire, mais sans excès. Non, après, on n'a pas d'impact global, vraiment, sur le moisson d'alcool. Moi, je suis pour aussi pour le moisson d'alcool. Même moi, je le fais en ce moment. Donc, vous voyez, après les fêtes, ça fait du bien aussi. Parce que, pour la santé surtout, parce que, beaucoup de stress aussi, ça permet aussi de se canaliser et vraiment de se mettre bien dans sa peau, tout simplement. Bien dans sa peau, mais aussi bien dans sa tête. Le moisson d'alcool permet de se questionner sur sa relation à la boisson. Ça ne concerne pas les patients avec une dépendance à l'alcool. Parce que cela, il faut informer du fait que l'arrêt brutal de la consommation d'alcool est quelque chose qui peut être très dangereux et même mortel. Mais ça concerne justement ceux qui n'ont pas de dépendance physique. On se rend compte que l'arrêt total de la consommation d'alcool a des bénéfices puisque ça peut diminuer des troubles du sommeil s'il y en a. Ça peut changer l'aspect de la peau pour certains. Ça peut diminuer la fatigue qu'on peut avoir. Ça peut aider à perdre du poids parce que l'alcool apporte un certain nombre de calories. Même si on n'a pas de lien particulier avec cette consommation, on se rend compte que du coup, je fais comment au repas où je vais être invitée à dîner quand on va me proposer un verre, comment je dis non ? Comment je me positionne quand on va me dire « Mais pourquoi tu ne bois pas ? T'es malade ? » Responsable de 45 000 décès par an, l'alcool dégrade la santé de ses consommateurs. L'alcool, c'est un toxique. C'est un toxique qui a des grosses conséquences sur la santé puisqu'il va être responsable de beaucoup de cancers. Mais même une consommation dite normale, l'OMS parle de deux unités par jour, mais pas tous les jours. Et ça, c'est une consommation dite à moindre risque. Et quand je dis moindre risque, c'est qu'il y a le mot risque dedans. Donc, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Il y a un risque de développer des cancers dans la consommation d'alcool. Et bien sûr, de développer tout ce qui peut être en lien avec la toxicité de l'alcool sur le foie, avec les hépatites alcooliques, avec les cirrhoses, des choses comme ça. Là, on est à la troisième ou la quatrième année en France. C'est porté par des associations. Ce n'est pas porté par la voie politique. Ce n'est que des associations qui portent ce défi-là. On sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de... En France, on ne touche pas à l'alcool. On pourrait effectivement, comme le fait l'État par rapport au tabac, avec ses campagnes de maintenant la journée mondiale sans tabac, du mois sans tabac, avec des campagnes qui sont portées par les instances. Oui, le tabac, c'est le numéro un. Le numéro deux, c'est l'alcool, juste derrière. Donc, ça serait bien que ça soit aussi porté par les instances pour pouvoir donner une information éclairée et éclairante sur l'alcool SMU. Malgré l'absence du soutien de l'État dans cette campagne, la consommation d'alcool recule en France. Elle s'élevait à 26 litres par an et par personne en 1961, contre 11 aujourd'hui. Merci.